Salut les amis c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Xbox Series S, c'est la petite console de Microsoft. Étant un joueur PlayStation depuis toujours, je me suis laissé tenter par le côté obscur avec l'arrivée de nouveaux jeux comme Forza Horizon ou encore Halo Infinity. Après plusieurs jours de tests, de geekage, je vous explique pourquoi il faut craquer pour cette nouvelle console de Microsoft. Allez, c'est parti ! On va commencer avec le design de cette Xbox Series S, car vous l'aurez remarqué, elle a un design plutôt atypique. Tout d'abord, moi j'adore le design de cette Xbox Series S, elle est compacte, moins de 30 cm de largeur, elle est très légère, à peine 2 kg sur la balance. Elle est discrète et minimaliste. De plus, le coloris blanc est bien réussi, de quoi venir l'intégrer parfaitement dans un meuble télé sans vraiment déranger et casser l'ambiance esthétique. Vous remarquerez aussi l'absence du lecteur CD sur ce modèle, car oui, elle est 100% digitale. Donc attention, vous ne pourrez pas acheter de jeu physique, il faudra forcément passer par le store de la console. Enfin, à l'arrière, vous remarquerez qu'il y a un port Ethernet, 2 USB, un HDMI compatible 2.1, donc ça, c'est très intéressant. Et vous avez également une extension de stockage pour venir rajouter du stockage dans la console, mais également le port d'alimentation pour venir brancher votre console. Bref, elle est petite, elle est discrète, mais franchement, elle est vraiment très intéressante. Pour le coup, comparée à une Xbox Series X ou une PS5, elle est vraiment petite et elle s'adaptera parfaitement dans votre intérieur. Alors, vous le savez, la Series S est la petite sœur de la Series X, donc forcément, il y a des différences, tant par le prix que par les caractéristiques. Donc, on a des différences au niveau de la puissance graphique et de la mémoire vive. Donc concrètement, vous bénéficiez d'un affichage qui est de 1440p, donc c'est un petit peu moins puissant que la Series X qui, elle, offre de la 4K. Alors, cependant, elle gère parfaitement donc l'upscale en 4K, ce qui vous permettra de bénéficier d'un affichage performant sur votre télé. Moi, personnellement, je l'ai branché sur ma télé OLED. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets juste ici. Voilà le petit « i ». N'hésitez pas à aller checker. C'est une télé qui est vraiment parfaite pour les nouvelles consoles. Et justement, moi, j'ai trouvé l'affichage magnifique. C'était très, très beau. Je n'ai pas franchement vu que c'était une image inférieure à la 4K. J'ai trouvé que c'était très, très beau, notamment dans Forza Horizon, j'ai été bluffé. Donc, si vous n'êtes pas un technophile, un puriste, la personne qui cherche vraiment la qualité max, cette console, elle fait largement l'affaire d'un point de vue visuel. Sachez également, vous pouvez booster l'affichage de votre Series S avec un câble HDMI 2.1. Voilà. Bon, après, bien sûr, il faut l'écran compatible, mais il n'est pas fourni dans la boîte. Donc, vous devrez l'acheter séparément. Alors, cette Series S, elle prend en charge également le 120 FPS, mais là aussi, vous ne l'aurez pas en 4K, vous l'avez compris. Mais pour jouer à des jeux comme Fortnite, Call of Duty ou encore Rocket League, c'est vraiment très court. Donc, ils ont fait le choix de ne pas développer de la 4K, mais plutôt de développer de la fréquence d'image. Et donc, pour les FPS, c'est super intéressant. Alors, le raytracing, lui aussi, est inclus dans la machine. Mais on ne va pas se le cacher, ce n'est quand même pas le même raytracing que vous avez sur des Series X ou des PlayStation 5. Voilà. Bon, il a le mérite d'y être, mais c'est vraiment un argument marketing pour le coup. Alors, la console, elle embarque un disque SSD de 512 Go. Alors, c'est bien car j'ai eu des temps de chargement très courts. Donc, ça, c'est vraiment super agréable. C'est la force des nouvelles consoles. Mais attention parce qu'il y a un gros pémol, c'est le stockage. Alors, cette version, elle est digitale. Donc, vous devez installer vos jeux directement via le store. Vous ne pourrez pas acheter de jeux physiques. Donc, attention parce que les jeux prennent quand même pas mal de place. Notamment le dernier Forza, on est à plus de 100 Go. Donc, concrètement, vous n'avez pas 500 Go sur votre disque dur parce qu'il y a également l'installation du système. Donc, on est plutôt aux alentours des 350, 360 Go. Donc, vous ne pourrez pas installer 15 jeux non plus sur votre machine. Donc, c'est un aspect à prendre. Après, si vous le souhaitez, il y aura toujours la possibilité de venir ajouter du stockage à l'arrière de la console avec une carte extension mémoire. Donc, rien n'est perdu. Mais bon, ça a quand même un coût. Les cartes, aujourd'hui, vous les trouvez à l'entour de 150, 200 euros. Donc, c'est tout de suite un vrai budget. Donc, réfléchissez bien avant de passer sur cette Series S parce que si vous installez des gros jeux comme les Fortnite, les Warzone, Forza, eh bien, votre console avec 4, 5 jeux, elle sera pleine. Elle sera pleine. Donc, peut-être que ça vous coûte à attendre et d'acheter la version supérieure. Voilà. Je vous donne toutes les informations. Maintenant, à vous de voir. Des points qui m'a littéralement fait craquer pour la Xbox, c'est le Game Pass. Je vous l'avais présenté dans une vidéo il y a quelques temps. Donc, je vous mets le lien en description. Mais c'est juste une petite folie. Vous avez plus de 100 jeux qui sont disponibles gratuitement donc via votre abonnement Game Pass. Donc, en gros, vous achetez la console, vous êtes abonné au Game Pass et vous avez accès à plus de 100 jeux sur la plateforme téléchargeable. Donc, ça, c'est un vrai plus parce que finalement, vous n'achetez que la console. Et derrière, vous avez accès à vraiment un large choix de jeux dont les derniers jeux, Forza Horizon 4 et 5, mais encore Halo Infinity. Donc, moi, je trouve déjà que c'est vraiment exceptionnel parce que ça vous évite d'acheter des jeux en plus. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Et rien que pour ça, Xbox, ils ont vraiment frappé un grand, grand coup. Alors, cette Xbox, elle est disponible à 299 euros, mais vous avez également des solutions de financement possibles avec Xbox, avec notamment le Xbox All Access. Donc, à 24,99 euros par mois sur 24 mois. Donc là, vous avez également l'abonnement pour jouer en ligne qui est inclus. Mais je vous mets tous les liens en description. Donc, n'hésitez pas à aller checker. A noter que cette console, elle est disponible en stock comparé au PS5 et Xbox Series X. Donc, il y en a un petit peu partout. Donc, pour vous la procurer, c'est assez simple. Alors, pour conclure, les amis, cette nouvelle Xbox Series S, c'est vraiment la console nouvelle génération, parfaite pour les joueurs occasionnels, ceux pour qui il a 4K ou encore le lecteur de disques n'est pas essentiel. Moi, personnellement, je regrette quand même le stockage interne qui est trop faible à mon sens. Par contre, elle répond parfaitement aux attentes d'une console nouvelle génération. Vous avez un accès au jeu, une belle qualité d'image, un SSD rapide et un design minimaliste. Alors, pour ma part, vous l'aurez compris, étant un joueur PlayStation, pour le coup, la Xbox, ils ont frappé un grand coup. Et c'est un grand, grand oui pour moi sur cette nouvelle version. Donc, notamment, si vous êtes un joueur PlayStation, que vous avez envie de tester les nouvelles exclus Xbox, je pense que c'est la console qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin d'acheter la Series X, sauf si vous êtes un technophile ou un puriste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis, on s'abonne à la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.